Alors, bonjour à tous et bon samedi, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, le 21 mars 2020, 11h58, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien dans cette situation unique et historique que l'on est en train de vivre. Sans minimiser la crise actuelle, je vous invite à venir me retrouver sur Jean-Némard Patreon, où je vais vous expliquer exactement ce qui se passe en ce moment, quels sont les événements qu'on est en train de vivre, dont je vous parlais, qui changeraient nos vies. Je vais vous les expliquer simplement avec des faits. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre que depuis très, très longtemps, on a un culte qui nous gouverne, tu peux remonter à 1000, 2000, 3000 ans, et ce culte qui nous gouverne, utilise, parce que si tu vois ça comme une pyramide, il y a ce 1%, ceux qu'on appelle le 1% maintenant, mais qui ont toujours été là. Et nous, on est dans le bas de cette pyramide-là, et entre les deux, les gouvernements, les structures gouvernementales, qui sont là pour faire avancer les objectifs du culte de 1% qui nous gouverne. Donc, à travers le monde, les gouvernements sont le tampon entre le culte et nous, pour nous convaincre, et nous convaincre souvent militairement qu'on n'a pas le choix de vivre dans le plan et les objectifs du culte de 1% qui nous gouverne. Donc, je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer plein de choses concernant cette crise majeure qu'on vit, les origines. Je vais vous parler de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais vous parler de cet individu qui est le secrétaire mondial de la santé, Tedros, Adamon. Qui est cet individu-là? Vous n'en reviendrez pas. Je vais vous parler des fondateurs de l'Organisation mondiale de la santé, la fondation Rockefeller, les Rockchild. Ce culte de 1%, ces gens-là en font partie aujourd'hui. C'est eux. Il y a 100 ans, c'était quelqu'un d'autre. Il y a 200 ans, c'était quelqu'un d'autre. Il y a 1000 ans, c'était quelqu'un d'autre. Mais tu as toujours eu ce culte de 1% qui était là. Et quel est le plan maintenant qu'on a pour nous? On le voit, la société va changer totalement. Je vous l'ai dit, préparez-vous au pire, tout va changer et tout le monde sera touché. Il n'y aura personne d'épargné, il n'y a personne qui sera épargné. Naturellement, une des évidences qui sautent aux yeux de ce plan qu'on a, c'est d'éliminer les entreprises familiales, c'est d'éliminer l'économie comme on la vit maintenant, c'est d'éliminer les entreprises petites et moyennes pour soumettre ça de plus en plus au club privé dont fait partie seulement les gros joueurs qui sont aussi les associés de ce culte de 1% qui nous gouverne. Et ça se déroule devant nos yeux en ce moment. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler les événements. Tout le monde est confiné, tout est fermé et ça va de plus en plus s'intensifier, et s'accentuer en Angleterre, aux États-Unis et partout. L'effondrement est éminent et est très proche. Tout va changer. Et le prince Charles nous l'avait dit lors de la réunion de Davos il y a deux mois, il faut qu'on change le système économique. Donc, je vais vous expliquer tout ça, les ramifications de tout ça. Et la vie, qu'est-ce à laquelle ça va aller? Les ramifications entre l'Organisation mondiale de la santé, les fondations Rockefeller, l'événement aussi qui s'est produit il y a six semaines avant que se déclenche cette pandémie, les mêmes gens de Davos, tout ce culte de 1%, a fait une simulation de ces événements-là six semaines avant que ça se déclenche, qu'on a appelé, je pense, les événements 2.0. Event 2.0. Je vais vous parler de ça en détail. Je vais vous parler aussi de ces jeux de guerre qu'on a tenus aussi simultanément à Wuhan en même temps que cette simulation-là, étonnamment, qui réunissait des soldats de partout à travers le monde. Et comment on est arrivé à ça aujourd'hui. Donc, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai mort. C'est une crise majeure, il ne faut vraiment pas la banaliser, il y a du monde qui meurt. Mais je vais vous expliquer exactement ce qui aurait dû être fait si nos gouvernements étaient là avec notre intérêt à cœur. Mais ce n'est pas ça. On avait vraiment des directives qui ont été lancées par le culte du 1% qui nous gouverne, et ça donne ce que ça donne comme résultat. Donc, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai mort. Pendant ce temps-là, il y a plein d'autres choses qui continuent. Et on va juste aller voir ça ensemble sommairement, puis je reviendrai avec ça en détail probablement aujourd'hui et demain. On nous parle ici, on sait qu'il y a plusieurs, plusieurs volcans qui sont en activité sur le bord. Une catastrophe n'arrive pas seule. Et tous ces gens-là le savent que tout est cyclique. C'est eux qui sont les plus au courant. C'est eux qui ont tous les scientifiques à leur botte et à leur service. Donc, ces gens-là savent très bien ce qui se passe avec les changements climatiques, avec le grand minimum solaire, avec l'intensification et les cycles de catastrophes. On n'est pas préparé à la prochaine éruption majeure. On a juste à penser à Popo-Cat-El-Pelt, entre autres. On pense au mont Régnier ici, qui va noyer le grand Seattle dans une gigantesque rivière de boue chaude à la prochaine explosion. On a une tempête vicieuse qui s'est déclenchée et qui a provoqué des inondations bibliques en Irak et en Arabie saoudite. Des prévisions d'inondations généralisées pour le centre et le sud des États-Unis dans les jours qui viennent. Et sans compter le fait que vous allez avoir une vague de froid intense en Europe, une épidémie de froid avec une baisse importante de la température dans les prochains jours, risque élevé d'endommager les arbres fruitiers à travers le centre-ouest de l'Europe, l'Italie, et les Balkans, tous les modèles sont en très bon accord. Nous serons confrontés à une poussée d'air puissante, très, très froide, à compter du dimanche jusqu'à jeudi. Donc, on en avait parlé un peu hier et avant-hier. Juste pour vous donner un aperçu, je vais revenir avec ça en détail, sans compter le fait que les économies sont complètement, complètement en pleine débarque, et ce n'est que le début, de cette imposition de ce nouvel ordre économique et mondial qu'on vit en direct qui se déroule devant nos yeux. Donc, venez me rejoindre sur Patreon, puis je vous reviens en détail avec tous ces grands sites que je vous ai présentés.